Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir différentes façons de décrire un circuit combinatoire avec le langage VHDL. Voici le contenu de cette vidéo. On va voir la description structurelle, la description par flot de données, la description comportementale et avoir une idée comment passer d'une description à l'autre. Tout d'abord, un rappel sur le modèle de VHDL d'un circuit combinatoire simple. Le modèle comporte trois parties, une déclaration de librairie, une entité et une architecture. Une entité définit les interfaces du module avec le monde extérieur par un bloc port. L'architecture définit le comportement de l'entité avec une partie déclarative et un corps. Les énoncés à l'intérieur du corps peuvent être placés dans n'importe quel ordre. Ils sont concurrents et l'ordre n'est pas important. Nous allons voir trois styles de description d'un module, la description structurelle, la description par flot de données et la description comportementale. À chacun des styles correspond une sorte différente d'énoncé concurrent, soit les instantiations de composantes, les assignations de signaux concurrents, choisis et conditionnels, et les processus. Tout d'abord, on va voir la description structurale. Un circuit numérique peut être défini par sa structure, c'est-à-dire par un assemblage de blocs. Une description structurale correspond vraiment à une description par schéma, mais au lieu d'utiliser un schéma, on fait l'instantiation des composantes avec des énoncés de texte et on établit aussi des interconnexions avec du texte. Une description structurale est appropriée pour relier entre eux différents sous-systèmes d'un plus grand système numérique. Cependant, en général, il est préférable d'utiliser un éditeur de schéma pour décrire un tel circuit et laisser un outil générer automatiquement le code VHDL structural correspondant. Voici un exemple d'une description structurale pour un circuit combinatoire simple. Le circuit combinatoire, son entité s'appelle combinatoire 1 et son entité est décrite ici. On peut voir qu'il y a dans la description au complet quatre entités qui sont définies. Tout d'abord, bien sûr, l'entité principale, combinatoire 1, et puis chacun des modules qui la composent. Donc, on a l'inverseur, l'entité INV, l'entité XOR2 pour la porte logique ou exclusif, et l'entité NAND2 pour le non-ou. Dans la description de l'entité combinatoire 1, on retrouve une architecture, que j'ai appelée ici l'architecture structurelle. On définit, on déclare tout d'abord l'utilisation des composantes INV, NAND2 et XOR2. Dans la partie déclarative de l'architecture, on déclare aussi deux signaux, NAND18 et NAND37. Ensuite, finalement, dans le corps de l'architecture, ici, on retrouve trois énoncés concurrents, qui consistent à instancier chacune des portes logiques désirées et à établir des connexions entre elles. Vous allez remarquer que, pour l'inverseur, son entrée est le signal C, et sa sortie est le NAND18. Donc, ici, on retrouverait NAND18. À la sortie de la porte OU exclusif, on va retrouver le NAND37. Et, à la sortie de la porte NON-E, on retrouve le signal ou le port F. Donc, on peut voir qu'une description structurelle tend à être assez verbeuse. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vraiment l'utiliser fréquemment, parce que c'est vraiment long à écrire. Cependant, on va utiliser un éditeur de schéma et laisser un outil générer automatiquement le code VHDL correspondant. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour préparer cet exemple. La description par flot de données maintenant. Bien, le modèle d'un circuit numérique par flot de données décrit sa fonction sans nécessairement décrire sa structure. Les valeurs des signaux et parts du circuit sont établies par des assignations concurrentes de valeurs, en anglais Concurrent Signaled Assignment. Il y a trois types d'énoncés concurrents. Tout d'abord, avec des opérateurs logiques. On a ici le même exemple de l'entité combinatoire 1 de tantôt. Alors, dans le corps de son architecture, on retrouve un seul énoncé, qui est la fonction logique réalisée. C'est quand même très puissant, surtout si on compare à la description structurelle. On peut utiliser toutes les fonctions logiques permises dans le langage VHDL, comme le nom, le et, le ou, etc. Un deuxième type d'énoncé concurrent est l'énoncé concurrent choisi. Alors, celui-là correspond vraiment à une table de vérité. On a encore ici le même exemple de combinatoire 1 avec une nouvelle architecture que j'ai appelée flot de données 2. Dans le corps de l'architecture, on retrouve les énoncés suivants. Tout d'abord, on prend les trois parts A, B et C et on les concaténate pour former un nouveau signal entré. Et avec la valeur du signal entré, on choisit la valeur du signal de sortie F. Donc, par exemple, quand entrée vaut 0, 1, 1, la sortie doit être 1. Ça correspond exactement à la ligne correspondante dans la table de vérité. Dans la partie déclarative de l'architecture, j'avais ici déclaré un signal entré. Donc, bien sûr, la difficulté ici, ça a été d'obtenir la table de vérité à partir du schéma. Mais on a vu que fréquemment, à partir d'une spécification, on va obtenir tout d'abord la table de vérité et non le schéma. Le troisième type d'énoncé concurrent est l'énoncé concurrent conditionnel. Il correspond vraiment à une énoncée IF-ELSE, donc à une condition. On a encore ici le même exemple que tantôt et, encore une fois, seulement un énoncé nous permet de modéliser le circuit au complet. Il faut se demander si c'est une façon facile de modéliser le circuit. Bien, ça dépend. Encore une fois, celui-ci pourrait peut-être mieux correspondre à une spécification. On regarde comment ça fonctionne. Donc, si la valeur de A ici est de zéro, on est certain que F va prendre la valeur de 1, et c'est ce qui est écrit ici. Donc, F va prendre la valeur de 1 dès que A est égal à zéro, ou bien si B et C sont différents. La troisième façon de décrire un circuit combinatoire est avec une description comportementale. Une description comportementale utilise des énoncés similaires à ceux d'un langage procédural comme C et Java. Et ça, ça inclut des structures de conditions et de répétitions. C'est très intéressant, ce type de description, parce qu'on peut abstraire le comportement du circuit à un niveau très élevé. On peut donc définir un système très complexe en peu de temps, de façon concise, paramétrable et plus facilement modifiable. Le défi quand on utilise une description comportementale, c'est de garder en tête la nature du circuit désiré et l'inventaire des composantes matérielles qui sont disponibles pour la description. Parce qu'on veut que notre description soit synthétisable, c'est-à-dire qu'il faut que la description corresponde à des structures réelles sur la technologie qu'on utilise, par exemple sur un FPGA. Les descriptions comportementales en VHDL se font à l'aide d'un énoncé « process » qui est placé à l'intérieur du corps d'une architecture. Le processus décrit une partie du circuit qui s'exécute de façon concurrente à d'autres processus et aussi, c'est possible, à des assignations concurrentes de signaux. Voici un premier exemple, le même circuit combinatoire 1 qu'on a vu tantôt. Donc, la première architecture proposée, c'est l'architecture comportementale 1. On utilise un énoncé « process » à l'intérieur du corps de l'architecture. L'énoncé « process » inclut un énoncé « begin » et « end » et on retrouve un seul énoncé à l'intérieur du processus. Donc, cette description est absolument identique à ce qu'on avait tantôt dans la description par flot de données. La deuxième possibilité, ici sous l'architecture comportementale 2, utilise un énoncé « if-else ». Cette description est aussi très similaire à ce qu'on avait tantôt dans la description par flot de données avec énoncé conditionnel. Donc, à date, on n'a pas changé grand-chose, à part qu'on a rajouté un énoncé « process » dans lequel on a placé d'autres énoncés. Quand même, si on regarde maintenant un autre exemple, celui d'une porte logique « i » à 4 entrées. Alors, ici, on a la définition de l'entité. Il y a un port « i » avec 4 bits et un port de sortie « f ». La première architecture que je vous propose, comportementale 1, utilise un énoncé avec des fonctions logiques. Tout simplement, 4 signaux auxquels on applique la fonction logique « i ». C'est très similaire à une description par flot de données. La deuxième architecture, cependant, comportementale 2, que je vous propose, Alors, celle-là est complètement différente. Donc, on utilise ici une boucle, une boucle « for » et on va passer à travers chacun des signaux « i » de l'indice 3 jusqu'à l'indice 0 et à chaque fois, on va faire le « i » logique entre un nouveau signal « i » de « k » avec le résultat qui avait déjà été calculé. À la fin, on applique le résultat à « o » par « f ». Donc, cette approche nous ouvre une opportunité assez intéressante qu'il n'est pas possible de considérer avec une description par flot de données. Voici donc un exemple, un troisième, de la portée, mais celle-ci avec un nombre d'entrées paramétrable. Donc, si on inspecte tout d'abord la définition d'entité de la portée avec nombre d'entrées paramétrable, on ajoute ici l'énoncé « generic ». Alors, « generic » nous permet de définir une nouvelle quantité, « w » avec le type positif, et on lui donne une valeur par défaut 8. Cependant, lors de l'instantiation de cette entité, on pourrait changer la valeur de « w ». Donc, présentement, la valeur par défaut est 8. Ensuite, on définit le port d'entrée « i » et le port de sortie « f » et on voit que le port d'entrée « i », le nombre de bits, dépend du « generic ». Ici, on a un schéma représentant la porte « i » avec un nombre arbitraire d'entrées. L'architecture, maintenant, utilise à nouveau un processus, on est en description comportementale, et une boucle « for ». La différence avec la boucle « for » de l'exemple numéro 2, c'est que le nombre de répétitions est paramétrable. Il dépend de la valeur du générique « w ». Donc, maintenant, on a réussi à définir une porte « i » avec un nombre arbitraire d'entrée, en notant que ce nombre soit plus grand ou égal à 1. Donc, voici maintenant un autre exemple. On retourne avec notre problème du vote, où on a 4 personnes qui doivent voter et la sortie du système doit être égale à 1 quand au moins 3 personnes votent en faveur de la proposition. La première solution proposée, on l'a déjà vue dans une autre vidéo, correspond à une description par flot de données avec un énoncé « with select ». Dans l'architecture correspondant à l'entité, on a un énoncé « with select » qui correspond exactement à la table de vérité. On note encore une fois que comme il y a beaucoup de zéros dans la table de vérité, on définit plutôt tous les 1, les cas où la sortie doit être 1, et on laisse ici avec un énoncé « when others » prendre la valeur zéro lorsque c'est nécessaire. La deuxième solution proposée est avec un flot de données, mais des énoncés concurrents. Ici, on propose encore une fois deux architectures différentes, flot de données 3 et flot de données 2, et dans les deux cas, on décrit l'équation logique telle qu'elle avait été obtenue à partir de la table de vérité. La troisième approche est par une approche comportementale. Donc, ce code ici est indépendant du nombre de personnes qui votent. Donc, ça, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on avait dans la spécification originale. On voit ici l'utilisation d'un énoncé « generic » dans la déclaration de l'entité, et on a mis ici une valeur par défaut de 4 qui correspond à la spécification. Cependant, il n'y a rien qui nous empêcherait d'utiliser une valeur de 40 ou de 400. La synthèse de ce code ne va pas résulter en l'utilisation de fonctions logiques, mais plutôt des fonctions arithmétiques. On va voir un peu plus tard comment ça, ça va fonctionner. Mais tout d'abord, regardons l'architecture correspondant à la description comportementale. Encore une fois, bien sûr, on reconnaît l'énoncé « process » et à l'intérieur de l'énoncé « process », on aura tout d'abord une boucle « for » où on va accumuler le nombre de votes de valeur 1 et ensuite, avec un énoncé « if, else », on va comparer le nombre de votes 1 avec le nombre de votes 1 possible. Et s'il y a une majorité de votes 1, c'est-à-dire plus que 50 %, donc 50 % plus 1, la sortie d'approbation sera à 1, sinon elle sera à 0. On observe ici l'utilisation de l'attribut « range » sur le port « les votes ». Donc ici, « les votes » apostrophe « range » indique le nombre d'indices du port « les votes ». Le nombre d'indices du port « les votes », on le sait, c'est égal à « w ». On aurait pu ici écrire « for k in w-1 down to 0 loop », ça aurait fait la même chose. Donc ceci conclut cette vidéo sur la description de circuit combinatoire en VHDL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?